Bonjour et bienvenue, nous repartons dans le monde cruel et sauvage de Antenne. Donc je voulais faire un petit rajout par rapport au build Coloss avant de passer à un autre javelin, car j'ai eu récemment un composant très intéressant qui se nomme Entrée Fracassante. Je voulais avant tout remercier BFR Shadow qui m'en a parlé en commentaire, car étrangement, après 200 heures de collage, je n'avais toujours pas eu ce composant. Ah, le RNG c'est fun. Donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai montré un build qui est porté sur les dégâts en Coloss, en utilisant tout simplement les dégâts de combo, un lien sera disponible dans la description. Maintenant parlons de cette nouvelle pièce d'équipement. Donc de base, il augmente la durée des capacités de soutien de 50%, qui marche donc sur les deux habilités de soutien du Coloss. Une étant la diminution des dégâts reçus de 33% et la deuxième étant le Provoke qui augmente les dégâts reçus sur les ennemis de 33%. Donc je l'ai testé et cela augmente bien le temps de buff ou alors le temps de debuff posé sur les ennemis. Vraiment très très utile. Mais maintenant parlons de la version magistrale ou alors légendaire, qui dit je cite Donc évidemment comme nous manquons cruellement d'informations dans ce jeu, il a fallu faire des tests pour voir quel type de dégâts est cette dite explosion. Donc elle est donc constituée de feu et d'explosion. Donc une explosion de feu, comme la vengeance divine au final. Montez l'un ou l'autre, va augmenter les dégâts. De mes tests, j'ai eu l'impression que l'explosion a un plus grand impact sur les dégâts que les stades de feu. Donc si vous arrivez à récupérer des stats aléatoires d'explosion, privilégiez celle-ci plutôt que le feu. En tout cas, faites des tests vous-même de votre côté. Et bien entendu, nous parlons de feu, donc d'un élément. Et évidemment, tout ce qui augmente les éléments vont aussi légèrement augmenter les dégâts. Et encore une fois, oui, nous allons reparler encore et encore de la rage élémentaire. Ceci va vous donner un bonus de 100% de dégâts élémentaires pendant 10 secondes, à condition de garder les stacks à 20 tout le temps. Et je dois avouer que c'est plutôt une corvée plus qu'autre chose. Je vous rappelle que si vous suivez mon build, vous n'allez pas avoir de canon pour vous redonner de la vie, mais seulement le lance-grenade, donc vous allez être forcé de changer d'arme extrêmement souvent, rendant la chose encore plus chiante qu'elle en a l'air. En définitive, je vous dirais un gros non pour utiliser la rage élémentaire, mais dans tous les cas, maintenant vous savez qu'elle fonctionne. Une dernière note sur cette explosion, à noter que la zone de l'explosion est légèrement plus petite que celle de votre zone de mêlée, donc pensez bien à vous coller aux ennemis quand vous allez sauter et taper au sol. Je vais lister maintenant tous les composants que j'utilise pour ce build là, qui ne vont sûrement jamais changer. J'en ai eu un nouveau, qui est un composant universel, plutôt intéressant, mais la perte de vie est assez grande, donc cela risque de rendre la chose un peu plus difficile pour survivre. Ce composant est l'élan symbiotique. Alors il dit, je cite, « renforce énormément l'armure du javelin ». Alors ceci est sûrement une blague des développeurs, car 1492 en armure, j'appelle pas ça « renforcer énormément l'armure ». Mais dans tous les cas, il augmente les dégâts de 50% pendant 10 secondes, lorsque vous récupérez des kits de réparation. Et vu que vous allez être souvent au milieu du combat et prendre des dégâts, vous allez souvent voir tout le temps récupérer les kits de soins, une fois qu'ils tombent directement à terre. Donc plutôt sympathique. Ceci va donc mettre fin à notre petit rajout pour le build du Colosse. J'espère que ça va vous être utile. Je laisse en description tous les liens utiles de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne chance dans le monde de Anthem.